salam alors dans cette vidéo comme nous l'avons dit dans la vidéo de transition nous verrons comment utiliser vraiment ikatom c'est à dire dans la pratique on va faire dans le pratico pratique cette fois ci alors il va de soi que bon je suis ce que vous le savez déjà il faut toujours partir d'un plan de classement ikatom fonctionne comment quand on saisit les données quand on entre les données ça se fait sous forme hiérarchique avant d'arriver jusqu'à la pièce il faut savoir que c'est hiérarchique la pièce se trouve dans le dossier le dossier se trouve dans une sous-série ou une collection et je sais pas trop ça dépend ça dépend de l'organisation mais c'est hiérarchique donc le dossier se trouve dans une sous-série où cette sous-série se trouve dans un dans une série cette série se trouve dans un sous-fond ce sous-fond se trouve dans un fond voilà donc il va de soi que vous pouvez créer autant de fonds que vous voulez autant de collections autant de séries autant de dossiers et c'est là c'est là alors nous allons partir d'un plan de classement comme je voulais dire alors je vais vous présenter le plan de classement de duquel est la question si celui sur lequel on va se baser pour notre vidéo alors voici le fameux plan alors j'ai décidé d'archiver mais mes documents tout ce qui me concerne comme document mon cursus mais mais tout ce qui me concerne comme document côté papier même mon acte de naissance mon certificat de nationalité marque a dit dans le témoin mon passeport et c'est là c'est là comme vous le voyez vous même donc je me suis organisé comme suit le fond je voulais dit c'est de d'archiver mes documents donc c'est mon propre fond alors le b est une série donc cette série concerne les documents premiers les documents de base donc l'acte de déclaration de naissance et le certificat de nationalité donc ainsi le d le e et le m sont des séries c'est purement arbitré ça dépend de vous moi j'ai mis b pour base d pour documentation étude e le m ben qu'ils ont invité c'est c'est arbitraire aussi donc vous adapterez bien entendu le plan votre plan le plan que vous connaissez vous l'adapterez à votre structure il faut que ça soit vraiment parlant alors ceci dit nous allons essayer de répliquer notre plan de classement dans la base fait la même chose respecter la même hiérarchie donc sans plus tarder allons-y j'ai déjà ouvert j'ai déjà ouvert pardon pour un serveur donc je lance le local poste voilà ensuite je suis déjà connecté donc comme vous le voyez bon vous pouvez modifier tout c'est le tout 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 ces choses là je mais là pour répliquer notre plan de classement nous allons procéder comme suit nous allons d'avoir créé le fond nous avons d'abord créé le fond ici je me contente d'une d'archiver mes documents mais si vous êtes dans une structure une gigantesque structure qui a disons plusieurs plusieurs directions plusieurs départements vous pouvez par exemple créer un fonds pour chaque direction ceci dit nous allons commencer alors voici voici et car atom désolé j'avais voulu commencer avant vous alors voici le plan de classement nous allons essayer de le répliquer comme je l'ai dit alors pour ce faire nous allons respecter la même la même hiérarchie et pour ce faire nous allons commencer par créer notre fonds donc pour commencer on vient d'ajouter ensuite on clique sur description archiviste alors dans le formulaire qui va apparaître nous allons saisir les données ensuite les ajouter c'est le formulaire basé sur la norme isad g donc pour ceux qui se pour ceux qui s'y connaissent tant mieux pour ceux qui ne s'y connaissent pas vous pouvez vous renseigner alors tous les champs ne seront pas remplis ici donc pour commencer voilà identifiant je vais pas mettre d'identifiant pour le fonds je vais mettre comme intituler mon fonds propre mon fonds propre alors bon c'est les deux il ya production et accumulation date de début 1994 niveau description fonds c'est là que tout se fait pour affecter pour hiérarchiser vos documents c'est ici que ça se fait donc là on est en train de créer un fonds donc je mets fonds si c'était un dossier j'allais mettre dossier ainsi de suite ainsi de suite donc fonds évidemment vous comprenez que tout ça vous comprenez que tout ça doit être adapté à votre à votre cas spécifiquement donc les les zones les plus importantes à mon avis sont là la zone de points d'accès la zone des notes la zone du contenu et de la structure et la première zone c'est à dire la zone de l'identification donc ici je mets l'eau mais l'eau mais l'eau mais d'accès bon l'eau mais d'accès d'accès tout tout vous et sénégal donc ça c'est le point d'accès lui pour pour d'accès matière je mettrais Fonds Fonds Personnel Tout simplement Donc J'ajoute Alors C'est à l'intérieur maintenant C'est comme créer un dossier Sur votre ordinateur normal Sur votre ordinateur normal Donc sur votre ordinateur normal Vous créez un dossier Et à l'intérieur vous créez un autre dossier Ainsi de suite Vous créez des dossiers Sous des dossiers Sous des dossiers Donc le fond est notre premier dossier Et à l'intérieur nous avons un autre dossier Ainsi de suite Donc quand vous avez fini De cliquer sur ajouter Voilà ce qui s'affiche Donc ici En tant qu'administrateur Vous avez le droit de modifier Vous avez tous les droits Faire tout ce qui est possible Donc Voici tout ce qu'on a mis Vous avez remarqué aussi Que j'ai changé de navigateur Il y a quelque chose De très intéressant aussi Quand vous utilisez Icatom Pendant qu'on saisissait Ces données comme le met Dakar Concernant le point d'accès lieu Point d'accès nom C'est à dire point d'accès sujet ou matière Une fois que vous les avez Écris Vous n'aurez plus besoin De les réenregistrer Arriver A cette ligne là Du formulaire Quand vous cliquez dessus Vous mettez L Tout ce qui est comme ville Commençant par L Ou pays Commençant par L Sortira Parce que vous avez Déjà enregistré une fois Donc ce qui est très intéressant Dans les structures C'est que Puisque la structure Est par exemple Dans le commerce Si vous avez des mots Qui sont récurrents Qui sont récurrents Donc un contrat Un contrat commercial Avec une autre entité Une autre structure Une autre structure Vous n'avez pas besoin De réfléchir De midi à 14h Il y a déjà Des certains mots Clés Que vous connaissez Dans votre domaine Donc vous essayez De les mettre Par avance Puisque vous avez déjà Enregistré Auparavant Plusieurs Autres documents De la même Akabie Donc Ce n'est plus la peine De récris Dès que vous mettez Le commencement De ce mot Le mot Vient Et vous n'avez Qu'à cliquer dessus Mais la écrite Nous allons voir ça Très bientôt Donc voici Nous avons créé Le fond Donc voici Alors pour Réaccéder A votre Fonds Au lieu de Faire cette fois S'est ajouté Ensuite description Archivistique Non Vous cliquez Sur description Archivistique Ici directement Ce qui va vous Conduire à la liste De vos différents Fonds Donc vous cliquez Ensuite sur le fond Pour pouvoir Ajouter quelque chose A l'intérieur De ce fond Donc nous Dans les prochaines vidéos Nous allons ajouter Conformément A notre plan De classement Nos séries Donc A l'intérieur A l'intérieur A l'intérieur A l'intérieur J'ai Réparé Et Sous-tit